Maintenant, nous passons à un deuxième exemple. Donc, on veut calculer l'intégrale i égale c'est l'intégrale de 1 à e, donc x ln de x. Donc, la même chose, on veut utiliser l'intégration par partie. Donc, comme on a vu dans l'exemple précédent, pour calculer cette intégrale, on doit poser i' de x, si x, yv de x égale ln de x. Donc, on voit qu'à l'intérieur de l'intégrale, on a un produit de deux fonctions. Donc, x multiplié par ln de x. Donc, ici, pourquoi on a choisi i' de i' de x égale x et yv de x égale ln de x ? Car, puisque là, on a un produit de deux fonctions et on a la fonction logarithme et une fonction polynome. Donc, on a une fonction logarithme avec une fonction polynome. Donc, on va prendre i' de x égale x et yv égale ln de x. Alors, équivaut à, donc, puisqu'on a une prime, on a un délire primitif. Donc, la primitive de x égale c'est x au carré sur 2. Puisqu'on a une v, on va calculer sa dérivée, donc v' de x égale 1 sur x. Donc, d'après le règle d'intégration par partie, on aura. Donc, entre crochets, on doit mettre les fonctions primitives. Quelles sont les fonctions primitives ? On a ln de x fois x au carré sur 2. Donc, on a x au carré sur 2. Donc, cette fonction i de x multiplie par la fonction ln de x liée à v de x. Donc, entre crochets, on met les fonctions primitives. Moins l'intégrale de 1 à e. Donc, deviennent-ils cette quantité ? Donc, cette quantité, elle vient de x au carré sur 2 multipliée à 1 sur x. Donc, le premier terme de cette égalité, c'est facile de calculer. Donc, elle reste de calculer cette intégrale. Donc, la première des choses pour calculer cette intégrale, on doit le simplifier. Donc, on peut simplifier ici x au carré avec x. Puisqu'on a notre produit. Donc, on va simplifier x avec x. On aura. Donc, 1 demi, il reste 1 demi. x au carré avec x, elle reste x. Alors, donc, ça c'est facile de calculer. Donc, la première, il veut dire 1 demi x. Donc, égale. C'est, donc, ici on a développé cette quantité. Donc, on a remplacé idem x ici par e. Donc, on aura e au carré sur 2 ln de e, moins, puis on a remplacé idem x ici par 1. Donc, on aura 1 demi, 1 au carré, 1 sur 2, fois ln de 1, moins, donc on a 1 demi r, donc c'est la primitive de x. Donc, la primitive de x égale, c'est x au carré sur 2. Donc, la même chose. Ici, donc, ln de e, donc ln de e égale à 1, elle reste e au carré sur 2. Donc, moins, donc on a ln de 1 égale à 0, donc cette quantité va disparaître, elle reste 6 quantités. Donc, la même chose, on doit remplacer idem, ici, x par e. On aura e au carré sur 4, au coût sur 4. Donc, 2 multiplié par 2, c'est 4, moins, remplaçant donc x par 1. Si on remplace ici x par 1, on aura 1 au carré, 1 au carré c'est 1, donc sur 2 fois 2, c'est 4. Donc, si on développe cette expression, on aura e au carré sur 2, moins, e au carré sur 2, va disparaître. Elle reste, donc, moins avec moins, c'est plus, donc c'est plus 1 sur 4. Passons maintenant à un troisième exemple. Un troisième exemple, on veut calculer cette intégrale. Donc, l'intégrale, l'on a dit e, ln de x, ddx. Donc, on a déjà dit que, pour utiliser l'intégration par partie, on doit, à l'intérieur de l'intégrale, on doit continuer la produite de fonction. Par contre, ici, on a tout simplement ln de x. Donc, pour mettre en évident ce qu'on a dit précédemment, donc, on a trouvé, donc, 1 fois ln de x. Donc, ici, on a trouvé deux fonctions. Donc, la première fonction et la deuxième fonction. Donc, une, on doit l'opposer, c'est e prime de x, et l'autre, c'est v de x. Puisqu'on a réajouté les fonctions, donc, c'est ln de x, on est une fonction polynome. Donc, l'admine d'arrière, e prime de x, c'est la fonction polynome. L'autre fonction, v de x, l'admine d'arrière, est ln de x. Donc, on a donné e prime, l'admine d'arrière primitive. Donc, la primitive, il veut dire 1, c'est x. On a donné v, donc ln de x, l'admine d'arrière à dérivée, donc, c'est 1 sur x. Alors, d'après le règle d'intégration par partie, on a, entre crochets, on met les fonctions primitives. Quelles sont les fonctions primitives parmi les 4 fonctions ? Donc, son idem v de x, c'est ça, c'est là, et i de x. Donc, on doit multiplier idem i de x, fois v de x. Donc, on aura x, idem de x, moins l'intégrale de 1 à e. Donc, comment on a trouvé cette quantité ? Donc, on a multiplié x, fois 1 sur x. Donc, x, fois 1 sur x. Donc, on peut calculer cette intégrale. Donc, avant de calculer cette intégrale, on voit qu'ici, il y a une simplification. On peut simplifier x, ici, par x. On aura, c'est x ln de x, entre crochets, moins l'intégrale de 1 à e, 1 fois d de x. Donc, on a besoin de savoir la primitive de 1. Donc, la primitive de 1, c'est x. Donc, on a développé cette expression. Donc, la première chose, on a remplacé idem x par e. Je l'ai mis ici, e ln de e, moins 1. Et on va remplacer idem x par 1, on aura 1 ln de e, moins 1. Donc, on a la primitive de 1, c'est x. Donc, de 1 à e. Donc, ici, ln de e égale 1, 1 multiplié par e, on aura e. Donc, ici, ln de 1 égale 0, 0 multiplié par 1, on aura 0. Il va disparaître, il reste ça. Donc, puisque cet crochet est, avant de cet crochet en nommé, donc, on doit mettre les parenthèses. Donc, remplaçons, donc, x par e, dans un e, on aura 1. Donc, si on développe ça, on aura 1. Donc, voici l'application. En utilisant l'intégration par partie, calculée intégrale suivante par l'intégrale i, en deuxième intégrale, ainsi que troisième intégrale. Donc, bon chose. Merci.